bon ben il est 19 heures on va pouvoir commencer bonsoir est ce que tout le monde m'entend d'abord est-ce qu'on m'entend on t'entend Jean-Michel d'accord oui oui ok ah ouais il ya des micros alors bonsoir tout le monde je suis ravi et très honoré de vous accueillir ce soir et de vous souhaiter une très cordiale bienvenue au nom de l'aéroclub de suisse pour ce webinaire qui est consacré au vol IFR à basse altitude d'hélicoptères je me présente je m'appelle Jean-Michel Selvégère pour ceux qui ne me connaissent pas je suis le représentant pour la suisse romande au comité central de l'aéroclub depuis un peu moins de deux ans j'ai donc le plaisir de vous accueillir d'après marc robert de l'aéroclub qui se trouve derrière l'écran et qui va tenir les manettes nous sommes une huitantaine d'inscrits ce soir ce qui est quand même un beau succès puisque en suisse allemande ils étaient environ 160 et en suisse italienne une vingtaine notre webinaire devrait nous prendre environ une petite heure avec une première intervention qui sera donnée par monsieur michael gilles qui est pilote à la rega basée à lausanne et qui est en même temps le flight safety officer ce sera notre plat de résistance qui devrait prendre un peu moins de trois quarts d'heure ensuite c'est gabi rossier qui remplace désormais chris nika au comité central avec la charge des espaces aériens qui interviendra pour deux courtes présentations une au nom de sky guide et une autre au nom de l'ofac je tiens en préambule à remercier les organisateurs et les intervenants de ce soir je suis moi même persuadé que cette formule du webinaire que nous devons un peu à notre petit virus tel que nous l'avons ce soir est un excellent outil pour transmettre des informations importantes à nos pilotes sans que l'on d'offre se déplacer à des séminaires présentiels et dans une forme qui nous parle tout aussi bien ça permet un plus grand nombre de s'informer encore un détail je laisserai le soin monsieur gilles de vous dire s'il préfère être interrompu par des questions au cours de présentation aussi préfère plutôt réservé un moment à la fin de la présentation pour un tournus de questions si vous en avez une vous avez dans tous les cas une petite main qui est visible sur votre écran quelque part je sais pas où mais lorsque vous pressez dessus cela signale au webmaster que vous voulez poser une question voilà je crois que j'en ai assez dit pour l'introduction je vous souhaite surtout de passer un excellent et intéressant moment bonne soirée à toutes et à tous et peut-être avant de commencer est ce que du côté de l'organisation il y aurait encore une remarque à faire pour le webinaire bon ça ne semble pas être le cas donc je passe la parole avec grand plaisir à monsieur gilles bonsoir à tous et merci beaucoup jean michel pour l'introduction je m'appelle michael gilles je suis pilote à la rega lausanne et c'est un honneur de vous voir arriver très nombreux ce soir c'est en même temps un petit stress parce que pas évident de parler devant un écran mais on risque de devoir s'habituer avec tout ce qui se passe autour de nous juste regarder que tout fonctionne alors aussi un grand merci à la europe suisse pour l'invitation de pouvoir participer à ce webinaire collègues qui l'ont fait déjà en italien et en allemand et on va faire ce soir en français ok alors pour ce soir on a déjà dit le sujet du low flight network le vol IFR basse altitude et on va regarder mais qu'est ce que ça veut dire et surtout quel est l'état actuel de ce réseau et quelle est l'idée aussi le concept pour le futur ensuite il y aura quelques chiffres et quelques nombre que je vais vous donner au niveau des vols d'hélicoptère IFR que nous on fait comme rega et comment ce ce réseau a été construit et quelle est la structure de ce réseau avec les différents entrées et sorties inclut aussi le concept ATC l'air traffic control qui n'est pas négligeable il y a un rôle aussi très important de skyguide là dedans et surtout et ça c'est un peu l'apothéose de notre présentation de dire comment nous comme trafic VFR et IFR on peut vivre et surtout voler ensemble en toute sécurité alors le scope de l'fm chaque année il y a environ 600 missions de sauvetage qui sont annulés en raison des conditions météorologiques avec la centralisation de la médecine le besoin de rélocalisation de faire des transferts entre les hôpitaux bien augmenter et le temps de trajet d'un point à un point B pour un transport terrestre sont en partie quand même très élevé et c'est là où on essaie de faire la différence et d'amener un certain confort au patient pour moi personnellement il n'y a aucun problème si vous avez des questions de poser la question si après on voit qu'on avance plus tellement dans la présentation on va peut-être changer en cours de route mais pour l'instant n'hésitez pas à lever la main virtuelle et j'essaie de vous répondre comme ça ça reste un peu interactif ce que je préfère personnellement pour continuer le low flight network le LFN est basé sur un signal de GNSS de Global Navigation Satellite System on le connaît plutôt comme GPS qui est le système américain ou Galilée en Europe ou GLONASS en Russie on utilise une performance de navigation de 0.3000 nautique et c'est nécessaire d'utiliser cette précision pour maintenir pardon c'est nécessaire pour maintenir suffisamment de précision sur ces routes qui sont quand même assez exigeantes et pour pouvoir voler à des altitudes en route aussi basse que possible. Les approches qui sont connectées à ce réseau sont basées sur le signal SBAS on va utiliser des minima LPV alors tout de suite pas mal d'abréviations qui sont peut-être pas connues par tout le monde si on parle de SBAS c'est un signal augmenté avec une précision encore plus élevée en route qu'en route justement pour ces approches où on va être très très précis et arriver exactement où on veut et si on parle d'un minima LPV c'est similaire à une approche ILS classique sur un aéroport où il y a justement une piste mais ici justement il n'y a pas de piste d'atterrissage et on va utiliser des minima qui sont similaires à des minima d'un ILS. Après plusieurs années la Confédération a décidé de prendre en main ce projet et de lui attitrer une pertinence et une importance nationale et c'est comme ça qu'à partir de 2022 le LFN sera en partie financé par l'État. L'important c'est que le LFN peut être utilisé seulement dans le cadre du sauvetage par la Réga, par la police, la protection civile ou les forces aériennes. C'est pas un réseau qui est ouvert à tout le monde et c'est justement les forces aériennes et la Réga qui ont jusqu'à présent construit et financé ce réseau dans le but de relier les différents hôpitaux surtout les hôpitaux principaux, les différentes bases de la Réga, les aérodromes civils comme militaires et les installations militaires importantes. Juste pour être sûr, est-ce que tout le monde m'entend bien? Il ne faut peut-être pas tous répondre, mais deux ou trois réponses, ça m'irait bien. On t'entend très bien Michael. Merci beaucoup. Oui, c'est bien. On t'entend bien Michael. Super, merci. Alors, quelle est la situation actuelle? Qu'est-ce qui est déjà en service? C'est-à-dire, il y a plus de dix ans, il y a l'hôpital universitaire de Berne qui était le premier hôpital en Europe à recevoir une approche GPS. Par la suite, c'est les deux axes principaux Genève-Saint-Gal et l'autre Zurich-Lugano qui ont été construits. Ils sont considérés comme comme l'autoroute ou les deux autoroutes principales. Et ensuite, il y a besoin d'avoir des sorties et des entrées qu'on appelle les départs et les approches PINS, P-I-N-S, Point in Space. Et ces différents départs et approches ont été créés l'un ou l'une après l'autre. Et c'est toujours un projet qui est en cours, évidemment. Et chaque nouvelle procédure, elle est discutée pendant plusieurs séances avec, entre autres, Sky Guide, les forces aériennes, l'OFAC, la REGA, parce que chaque procédure a des caractéristiques différentes et se trouve dans une autre région, dans un autre environnement. Et c'est important de chaque fois identifier à nouveau les risques potentiels et de prévoir les adaptations nécessaires pour cette procédure à cet endroit. Alors, c'est pour une petite partie copy-paste, mais pour une très grande partie, c'est quand même du travail sur mesure pour chaque procédure. Par exemple, il y a des endroits, il y a l'activité des planeurs ou parapentes, il y a des régions où il y a en hiver où il y a plus de neige, pensons à Saint-Médane, je pense aux éplatures où le soir, il y a le paysan qui traverse la piste avec son tracteur, ou qu'il faut justement le gazon sur l'aérodrome. Alors, c'est vraiment des activités, des aspects très locaux et on doit faire attention à tout ça. On voit aussi sur la carte que la Suisse romande est un peu moins servie à ce moment et les raisons sont principalement dues aux décisions de Sky Guide, Geneva et Zurich. Ainsi qu'à l'alternative disponible, il y a encore l'IFR conventionnel aussi. Pour nous, on a Bayern et Genève tout près de Lausanne. Alors, il y a des alternatives encore pour le moment, mais ça ne veut pas dire que c'est prévu d'aller plus loin aussi dans la Suisse romande. Juste un petit instant, s'il vous plaît. Alors, ici, on voit la carte, justement, avec les douze centres romains en Suisse. On voit qu'il y a quand même encore beaucoup de travail pour arriver au stade final, entre guillemets, de notre LFN, de l'LFN. Mais ici, on voit bien qu'il y a les douze hôpitaux principaux. Il y a les régionaux aussi qui sont souvent servis par des hélicos. Il y a les différentes bases militaires, comme les bases REGA. Et il y a même aussi des connexions qui sont prévues avec les pays autour, c'est-à-dire l'Allemagne, l'Italie, l'Autriche et la France. En 2024, ce qu'on appelle aujourd'hui Geneva Delta ou Zurich Delta sera restructuré afin qu'un service de 24 sur 24 puisse être couvert. D'ici là, on devrait, on devrait arriver à l'état opérationnel de l'LFN et les différentes connexions à l'LFN devraient être réalisées d'ici 2024. Les régions qui ne sont pas encore connectées vont bénéficier d'une approche, d'un départ pour justement les relier au réseau. Cela permettra aussi de voler, par exemple, de Saint-Médane à Bâle, d'éléments à Genève, des routes qui sont sans ce réseau, pas pensable en IFR en tout cas. Et comme j'ai déjà mentionné, c'est aussi prévu de connecter le LFN au réseau étranger. Par contre, ces réseaux sont aussi encore en phase de développement. Ils sont plutôt dans une phase très jeune. Et d'ici à 2024, de plus en plus, les procédures seront mis en œuvre et ce sera étape par étape, step by step. Un tel projet nécessite également beaucoup de règles, ainsi de nombreuses phases de tests avec des règles différentes sont complétées et encore accomplétées. Vous savez que la Suisse dispose d'une structure d'espace aérien dense avec de nombreux utilisateurs. Et un projet dans les grisons ou au Tessin indifférents d'un projet à l'UCR. Chaque projet fait l'objet de discussions approfondies avec les départements impliqués. Il y a des risk assessment et des workshops à faire pour chaque projet. Le plus important reste quand même l'objectif, c'est de sauver les patients et de fournir des soins médicaux rapides. Et de transporter les patients aux hôpitaux adaptés. Même si la météo n'est pas toujours avec nous, la vision de la Réga d'aller sauver n'importe qui, n'importe quand, dans n'importe quelle météo, j'ai bien dit, c'est la vision. Ce n'est pas encore la réalité, mais tout ce qu'on fait, inclus ce soir, c'est une partie où on step en avant pour un jour arriver. Peut-être, oui ou non, à cette vision. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Je n'ai pas l'impression, alors on peut continuer. Alors, quand on crée des nouveaux terrains de jeu comme on est en train de faire, évidemment, ça nécessite aussi des règles de base qui sont nouvelles et adaptées. Par exemple, dans les grisons, il y a des secteurs, des planeurs qui sont parfois très vastes et qui sont actifs du 1er mars jusqu'au 31 octobre. Les vols IFR ne sont pas permis dans un secteur de planeurs actifs. Il faut trouver des solutions. Comment on va gérer ce genre de problème? Parce qu'on ne peut pas toujours les contourner non plus à cause du relief. Qui est autour? Les vols IFR dans l'espace. Golfe. Écho. Où Sky Guide n'a pas toujours de couverture radar ni radio. Le système n'a pas forcément été conçu pour ce que nous on aime faire. Et ces exemples et plein d'autres font partie des discussions et des solutions possibles qui sont cherchées sans préjugés pour l'un ou l'autre utilisateur de l'espace aérien. Et nous demandons beaucoup du système. Ce n'était pas pensable à l'époque qu'un hélicoptère allait voler en IFR à des endroits pareils. La technologie, la météo, les radars, les radios, etc. n'a pas été construite pour ce genre d'opération. Il y a une demande de beaucoup de modifications et de flexibilité de tout le monde pour arriver à ce genre de projet. Alors, encore une fois, en bref, qu'est ce que c'est le LFN et où est ce qu'on peut le trouver? Le LFN, le Low Flight Network, est principalement situé en classe aérienne éco. Il y a des intersections dans différents TMA et CTR qui ont fonctionnement HX alors qu'ils ne sont pas tout le temps actifs. Les départs et les approches, s'ils ne sont pas dans un CTR actif, ils sont principalement Golfe. Et l'objectif de l'opération de sauvetage est de faire les opérations 24 sur 24 à 365 jours par année. Ce qu'on peut déjà faire à beaucoup d'endroits, peu importe si la tour, l'ATC est actif ou pas. On a la possibilité, par exemple, d'aller à Berne aussi au milieu de la nuit quand Berne n'est pas actif, ni le CTR ni le contrôle ATC. Et on peut quand même utiliser l'approche de Berne, l'aéroport, soit aussi de l'hôpital de Lille. Une approche GPS. L'utilisation de l'FN est exclusivement destinée aux opérateurs agréés. Et pour vous donner une idée, à titre indicatif, la règle a effectué pas loin de 600 vols en IFR en 2020. Après, on va regarder un petit peu comment le LFN, comment ça a été construit. Alors, on voit ici, on va dire qu'on a dans l'image, on a le Gothard derrière nous. Et on a le nid direction, direction du CERN Zurich. On voit comment le LFN ou cette route est positionnée dans le relief. L'objectif, comme je l'ai déjà dit, c'est de voler le plus bas possible. D'une part, pour minimiser le risque de givrage, parce que nos hélicos, pour l'instant, ne sont pas dégivrés. Et d'autre part, c'est aussi pour augmenter les performances. Il ne faut pas oublier que nos hélicoptères ne sont pas pressurisés. Alors, on a quand même plusieurs raisons pour ne pas aller se promener à des niveaux de vol astronomiques. L'hélicoptère vole généralement à la MOCA. La MOCA, c'est les chiffres rouges que vous voyez à gauche. Je ne sais pas si vous voyez quand je bouge la souris de mon côté. C'est les chiffres rouges ici. C'est ce qu'on appelle le minimum obstacle clearance altitude. Si on respecte ces altitudes, on sait qu'on ne touche rien. Ou on a un deuxième type d'altitude, c'est les chiffres en noir. Les 9000, 10 000, etc. Ce qu'on appelle le minimum en route altitude. On va voler le minimum en route altitude pour être plus visible et aussi atteignable en connexion avec l'ATC. Par contre, pour le relief, c'est les chiffres rouges qui font fois. On a créé des couloirs et on voit qu'il y a une partie orange, ce qu'on appelle la zone primaire. Et après, il y a les zones secondaires en bleu aux extrêmes extrémités. Justement, l'hélicoptère doit rester dans un couloir de 0.3000 nautique dans 95% du vol. C'est ce qu'on appelle la RNP, Required Navigation Performance, de 0.3. Si on pense à 0.3000 nautique, ça ne doit pas faire loin de 550 mètres qu'on a de marge à droite comme à gauche du trajectoire. La largeur de la route inclut bien plus de marge de sécurité, pas juste c'est 0.3 et correspond à une largeur totale de 2.9 000 nautiques. Ce qui veut dire que l'obstacle le plus proche à la même altitude que l'hélicoptère se trouve à au moins 1.45 000 nautiques, soit à gauche, soit à droite. Ensuite, on a la séparation verticale minimale avec le sol de 450 mètres dans la zone primaire, la zone orange. Dans la zone secondaire bleue, la séparation se réduit de 450 mètres jusqu'à 0 à son extrémité. On peut s'imaginer que c'est un petit peu la forme d'une baignoire qui compositionne dans les vallées alpines. C'est ainsi que le LFN est calculé et adapté au terrain. C'est clair que ça va nous donner les fameuses altitudes minimales, les MOCA, pour justement être sûr qu'on a ces distances latérales comme verticales toujours respectées. Sur les Alpes, il fallait un peu plus encore de la partie verticale. On peut s'imaginer un escalier où tous les 3, 4 nautiques miles, la MOCA, elle va augmenter ou diminuer. On voit que c'est des secteurs, si vous regardez tout à gauche, de 3.6, 3.0, 1000 nautiques. Et à chaque waypoint, comme LS 204, LS 205, etc., on peut avoir un changement de cap comme aussi un changement d'altitude. Et comme c'est des minimum altitudes, si c'est à la montée, on doit évidemment avoir l'altitude du secteur suivant avant d'atteindre le waypoint, le début de ce secteur. Le MOCA, chiffre rouge maximum sur la route nord-sud, est de 10 000, arrondi de 10 700 pieds. Et ça, c'est sur le Gothard. Ceux qui connaissent le col du Gothard savent que l'altitude de 10 700 pieds, on sait que ça passe en VFR, VMC, sans problème et qu'on a assez de marge. C'est justement pour avoir notre secteur primaire orange et secondaire bleu aussi respecté. Sur la même route, on a le MOCA minimum. La partie la plus basse, c'est quelque part entre Ardgoldau et Rothkreuz, où on peut descendre jusqu'à 6 000 pieds en respectant ces limites. Sur le plateau, on a des MEA qui se trouvent entre 4 000 et 6 000 pieds. C'est clair que là, on peut voler bien plus bas que sur la route nord-sud. D'un côté, on parle de LFN, Low Flight Network. Je vous parle quand même de 10 700 pieds sur le Gothard. Alors, tout est relatif pour les avions de ligne. C'est très, 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 très bas pour un hélicoptère. C'est quand même déjà très haut de se promener à 10 700 pieds minimum. Après, on a encore des raisons parfois pour aller un peu plus haut et on se trouve quand même à des altitudes assez élevées en hélicoptère. Et même sur le plateau, si on vole à 6 000 pieds, on a l'impression qu'on est un peu dans la stratosphère déjà. Parce qu'on a l'habitude de voler bien plus bas. Ça, c'est sur le layout des routes. Je continue et on va parler un peu des pins, point in space. Alors, dans cette illustration, on voit un pins departure. On peut s'imaginer, justement, un hôpital et un hélicoptère qui décolle. Et la première partie du départ est ce qu'on appelle un Proceed VFR. Alors, l'hélico, il doit quand même partir pour une première partie en VMC. Alors, même s'il y a le brouillard au sol, on ne peut pas faire cette procédure. Mais on peut le faire avec un stratus comme on a eu dernièrement, qui nous permet quand même de faire une partie en VMC. Et on va continuer jusqu'au point qui s'appelle IDF, Instrument, Pardon, Initial Departure Fix. Et ça, c'est le point où on va justement pouvoir changer de VFR en IFR. Et en règle générale, ce point fixe, il est situé à 1 à 2 km de l'héliport. Et souvent, le contact radio avec l'ATC, en raison de la couverture radio et radar, n'est pas possible dans cette première phase. C'est pour ça que l'autorisation de départ se fait donc par téléphone avec le service concerné. Dans cette première phase de. De l'elfaine où on se trouve actuellement, le réseau, il est divisé en différents secteurs. secteurs de Genève, Berne, etc. Et par secteur, on peut avoir un seul hélicoptère IFR à l'instant. Et là aussi, il y a des réservations qu'on peut faire également par téléphone, au téléphone Sky Guide. Et on demande si le secteur XY est libre et comme ça, si oui, on peut le réserver. Grand avantage, c'est grâce à ces réservations. Ça nous permet même d'utiliser des secteurs ou des approches de départ sans qu'il y ait l'ATC, sans qu'il y ait Sky Guide qui est actif à ce moment là, surtout la nuit. Si les conditions météorologiques permettent le trafic VFR, le pilote de l'hélicoptère qui est au IFR, il utilise les principes de Sea and the Void. Il utilise évidemment ses yeux et aussi son équipement comme un TICAS ou un FLOYS qu'on a tout le temps à bord et enclenché. Pour pouvoir identifier les conflits éventuels au plus vite possible. Évidemment, quand le ATC est disponible, le trafic IFR reçoit aussi des informations concernant le trafic VFR. Mais ceci dépend évidemment des informations que l'ATC possède sur le trafic VFR. En principe, on peut dire que l'hélicoptère IFR est très attentif au trafic VFR. Et c'est justement avec cette présentation qu'on aimerait augmenter la sensibilité du pilote VFR aussi de notre présence. Alors ici, on voit un autre dessin qui nous montre une approche. où effectivement, on arrive en IMC où on est en top et l'idée, c'est d'arriver sur un hôpital ou une base RECA ou peu importe. Et c'est la même chose que le départ, mais dans l'autre sens. Et ici, on voit que le LFN, il est conçu pour être flexible et permet aussi qu'on fasse un joining à tous les points. On connaît tous le phénomène status qui nous bloque parfois en bas, soit en haut. On trouve des installations de ski, etc. qui sont au dessus du brouillard et les bases RECA en général, comme les hôpitaux, sont situés en dessous. Alors, on a heureusement la possibilité de faire qu'une seule partie en IFR, en IMC. Et on peut aller en VFR le plus proche possible à un point, le point le plus efficace pour passer ensuite en IFR, ce qu'on appelle, on va faire un joining. Et on va juste faire la procédure pour redescendre sous la couche, sous le brouillard, sous le stratus. Et c'est comme ça que les différentes approches PINS, comme aussi les procédures IFR conventionnelles sur les aéroports, sont utilisées comme moyen de descendre sous la couche et ce qui permet l'hélicoptère à rejoindre sa destination. Pas seulement comme destination un hôpital ou un retour à la base, mais ça nous donne aussi la possibilité d'aller à une autre intervention primaire qui peut se trouver, par exemple, sur une autoroute. Et on utilise une approche qui est dans la région du lieu d'accident et ça nous permet de passer en toute sécurité en dessous la couche et après de se rendre en VMC de jour comme de nuit sur le lieu de l'accident. Évidemment, il faut un certain minimum entre le plafond et le sol. Il n'y a pas encore de miracle, on va dire. Par exemple, on peut prendre une approche à Locarno pour passer sous la couche et aller à l'hôpital de Bellinzone, même s'il n'y a pas d'approche à l'hôpital de Bellinzone directe prévue. Le premier point de contact pour nous, contact ATC, généralement Zurich Geneva Delta, c'est eux qui vont nous soutenir dans cette première phase et. C'est eux qui vont nous transmettre ensuite à sa propre discrétion ou aux unités ATC suivantes. Lorsqu'il y a lorsqu'il n'y a pas d'ATC, on va faire des blind calls et qui sont effectués sur la fréquence. La fréquence qui. La tour peut être fermée, la fréquence est toujours ouverte et on peut informer le trafic potentiel qui est dans la même région. Alors, c'est donc important. Les pilotes soient toujours prêts à écouter les fréquences concernées. Je dis les pilotes, tous les pilotes, nous tous. De bien suivre avec les fréquences dans les radios, soit en service, soit en stand by, d'avoir des fréquences qui sont utiles et faire aussi les annonces. Même si on n'est pas vraiment dans une zone, on peut être tout près de la zone et quand même écouter et dire ce qu'on fait. S'il n'y a pas une fréquence. Utile entre guillemets, on peut toujours utiliser la fréquence centre pardon 130 points 800 et c'est la fréquence que nous on utilise aussi pour communiquer avec d'autres trafics, surtout pendant la nuit. Ça peut être aussi les militaires comme des collègues régats, comme aussi sur cette fréquence qu'on va annoncer une percée de couche. Une percée de couche, c'est une procédure VFR qui nous permet justement de monter et traverser une couche de stratus dans certaines conditions. Si ce n'est pas un aérodrome sur une fréquence précise et publiée, on va utiliser la fréquence 130 points 800 pour annoncer cette procédure, le début et la fin de cette procédure. Pour vous donner une idée de ce que ça veut dire, ce fameux PINCE Approach, on a ici à gauche l'approche à Saint-Gal. L'idée de tout ce que je vous explique ce soir, c'est justement de faire ces manœuvres avec une météo moins bonne que sur les images, mais ça visualise bien mieux comme ça. À gauche, on a Saint-Gal et à droite, on a l'approche sur l'hôpital de Lucerne. Et c'est justement, la photo a été prise plus ou moins au point de décision où on va soit continuer en VFR ou soit faire une remise de gaz, un missed approach et repartir si on n'est pas sorti des nuages. Ça vous donne un petit peu une idée qu'on est quand même au-dessus de la ville, au milieu de la ville, à des auteurs tout à fait raisonnables, on va dire. Mais si c'est un IMC, si on est dans les nuages et on sait que la ville est dessous, c'est quand même un sentiment un peu spécial. Il faut avoir beaucoup de confiance dans son équipement, dans les satellites et son entraînement aussi. Chaque approche est différente et il faut toujours trouver dans la conception de ces procédures le meilleur compromis possible entre l'altitude, le bruit qu'on va faire sur la ville, les obstacles évidemment, différentes distances, etc. Alors dans certains cas, ce point de décision qu'on voit ici sur ces deux images est très proche d'environ de 0.6 000 nautiques. Alors très proche de l'hôpital ou de la destination. Et à d'autres endroits où ce n'est pas possible pour différentes raisons et ce sera un segment en VFR un peu plus long. Alors une approche, une approche pins, point and space, c'est justement une approche où il n'y a pas de pistes. Il n'y a pas d'aérodrome, il n'y a pas d'aéroport, mais on va définir un point et depuis ce point, on va créer toute l'approche en fonction des différents paramètres. Et ce point de décision est certainement assez important et même critique en termes de trafic VFR parce que c'est là où l'hélicoptère, il va sortir des nuages et il arrive. Il peut arriver tout de suite dans l'espace golf. Du coup, il y a très peu de temps pour détecter d'autres trafics et aussi très peu de temps pour éviter d'autres trafics. Ça, c'est important. Je crois que tout le monde soit conscient des possibilités d'avoir un hélicoptère qui sort entre guillemets des nuages et qui tombe un peu du ciel. Le LFN et le réseau, comme je viens de vous expliquer, il est aussi connecté aux procédures IFR existantes comme celle de Berne ou Emmen, par exemple. Alors, un vol sur le LFN peut commencer ou se terminer sur un aéroport, peu importe si l'ATC est actif ou pas. Toutes les possibilités sont ouvertes. Je reste dans le même exemple de Saint-Gall et Lucerne où on voit à gauche, on est de nouveau à Saint-Gall avec le point Hotel Golf 701. qui est le « missed approach point » où on va décider, est-ce qu'on continue en VFR ? On va soit sur l'image à Hotel Golf ou Hotel Novembre où on continue et on reste dans la couche, on fait une remise de gaz et on repart en IFR potentiellement, en IMC. À droite, on voit l'approche à Lucerne où c'est le point Hotel Lima 701 qui est le « decision point » où on peut soit suivre pendant un point synoptique, avec le cap 089 direction l'hôpital, avec encore une autre trajectoire en fonction du bruit éventuellement avec la ligne pointée, je crois qu'on dit, où on a de nouveau notre petite partie VFR visualisée sur cette carte d'approche. Et on voit bien que dans les deux cas, on ne survole que la ville. Alors, dans cette image, on a un petit peu une idée, l'image Google Earth, comment cette procédure se situe dans le terrain. Alors, ce qu'on voit ici, du coin à droite en haut, on a une arrivée depuis le Gothard sur l'axe nord-sud, une arrivée depuis Biasca, Belinzona, avec une approche à Locarno. Ils ont, sauf erreur, fait une remise de gaz et un « mist approach » en direction du Lugano, par le Monte Tchénéry, avec de nouveau un demi-tour et une deuxième approche qui se fait à Locarno. On voit que le « mist approach » de Locarno, il va justement vers la ville de Locarno, direction Ascona même, mais avec le virage qui se fait déjà avant. Alors, ça montre quand même que les procédures, oui, il y a de la marge, évidemment, et heureusement, mais on vole quand même dans les nuages, on peut dire dans le terrain et pas au-dessus de toutes les vallées. On vole dans les vallées, on va suivre les vallées et chaque virage a été bien pensé en fonction du terrain autour. Alors, comme je vous ai dit, le projet LFN, avec ses différentes approches et les différents départs, c'est du « work in progress », c'est pas fini. Et dans ces deux prochaines années, Sky Guide, la Réga, les forces aériennes et l'OFAC, ils vont continuer à développer ce réseau et vont certainement être confrontés à des nouvelles situations. Parce que chaque projet, chaque petit bout de ce projet amène ses propres surprises. Et comme je l'ai déjà dit aussi, actuellement, Sky Guide ne peut pas encore couvrir le LFN 24 sur 24. Les jours de l'année et de plus, il sera vrai que Sky Guide ne pourra pas voir partout. Ils n'ont pas la couverture radar pour nous voir voler dans toutes ces vallées, etc. Alors, ça reste quand même un peu du high tech pour faire que ce projet peut avoir, peut exister en toute sécurité. Et pour l'instant, l'efficacité de LFN est toujours restreinte par le fait qu'on a un trafic par secteur. Pour l'instant, on fait ces différentes réservations pour garantir la séparation avec l'idée d'augmenter cette efficacité de LFN dans le futur. Alors, pour la séparation du trafic IFR-IFR, il y a des solutions, soit l'IFR classique ou soit l'histoire des réservations. Pour la séparation IFR-IFR, on va quand même sensibiliser les différents usagers, les gens qui vont utiliser les espaces aériens. Et bien sûr, aussi se fier aux informations qu'on reçoit de l'ATC. En principe, le trafic IFR se trouve d'habitude, c'est à dire dans les nuages en IMC, il n'y a pas de trafic VFR. Mais un trafic IFR peut se situer sans autre aussi dans VMC, aussi dans l'espace aérien éco et même en golf, comme je viens de vous expliquer. Et c'est là où les principes de Sea and the Voight s'appliquent. Dans l'espace aérien éco, on a l'avantage des distances à respecter par rapport aux nuages. On a les fameux 1000 pieds verticales et 1500 mètres horizontales, avec aussi une visibilité minimale. Et là, en principe, le pilote de l'hélico IFR, il dispose de suffisamment de temps pour voir et éviter un trafic VFR quand il sort d'un nuage. Dans la classe aérienne golf, la majeure des approches se termine, c'est là justement où la séparation ou le temps de séparation peut être insuffisant. Le pilote IFR, il ne peut que compter sur ses systèmes d'alerte, le TICAS ou TAS, le FLOYS et la radio. Évidemment, en cas de danger, de doute ou d'incertitude, il peut toujours faire un missed approach et repartir. Mais je ne peux pas souligner trop l'importance que le pilote VFR, il allume comme nous son équipement et utilise son équipement. Il ne va pas juste écouter, mais il va aussi dire où il se trouve. Et je crois que comme ça, on peut améliorer la sécurité de nous tous. Je ne crois pas seulement, j'y suis sûr. Alors ici, je peux vous dire que la REGA et aussi les autres utilisateurs de l'LFN, ils utilisent l'LFN et les pins dans chaque condition du GAFOR. Ça va du Closed, Marginal, Difficult, Open. C'est l'idée de l'utiliser dans toutes ces différentes conditions. On voit que dans le marginal, c'est là où on voit le plus grand danger de collision. Parce que justement, c'est possible de voler en VFR. C'est tout à fait possible de voler en IFR. Il y a les deux types de trafic qui sont en route. Par contre, l'espace entre les nuages et le sol sont justement marginaux. Ce qui veut dire que le trafic VFR est plus proche des nuages ou même directement sous les nuages. Pendant que nous, on arrive en faisant une approche. Et c'est justement là, quand on change d'IFR, pas d'IFR, d'IFR en VFR, mais surtout d'IMC en VMC, que le temps de réaction est bien réduit. Alors, quand le Gafor est inaudible sur cette route, les conditions sont entre guillemets fermées. Et là, on ne va pas s'attendre à un trafic VFR. Par contre, quand c'est du difficult ou open, on s'attend à bien plus de trafic VFR. Mais on a plus de chances de. Appliquer les principes si un devoid parce qu'il y a un peu plus de distance entre les nuages et le trafic entre les nuages et le sol. Alors, c'est quand c'est marginal que selon nous, il y a quand même le risque, on va dire maximal qui existe. Pour résumer. Qu'est ce qu'on peut faire nous tous pour minimiser les conflits? C'est surtout d'abord rester à l'écoute. Lorsque vous traversez ou passez un CTR qui est en HX, passer tout près d'un CTR en HX, c'est d'écouter et d'annoncer ce que vous faites. Passer des blind calls et un trafic VFR, il va faire la même chose. Et comme ça, au moins, il y a une communication qui se met en place. C'est aussi de rester également en contact avec Zurich Information, Geneva Information parce qu'eux, ils savent ce que le trafic VFR, il fait. Ils peuvent vous transmettre aussi des informations importantes. C'est important d'enclencher vos transpondeurs et FLOIS si vous en avez. Encore une fois, nous, on a ces deux systèmes et c'est à dire quand on a une alarme d'un FLOIS ou d'un FLOIS ou d'un TICAS qui est affiché dans le cockpit. Mais ça rend quand même visible le trafic et c'est là où le pilote, il peut. Chercher et trouver une stratégie pour éviter un risque plus grand. C'est important de respecter les différentes distances entre vous et les nuages avec aussi la visibilité minimale parce que ça nous donne encore une fois plus de temps à réagir. Et c'est aussi important que vous vous attendez à du trafic IFR dans l'espace éco et même golf. Il y a eu la compagnie de sécurité de l'OFAC il y a quelques années, mais elle est toujours de l'actualité. Elle sera toujours de l'actualité dans quelques années aussi. Et on peut s'attendre à de plus en plus de trafic IFR justement en éco comme en golf. Alors, si vous savez où se trouvent les itinéraires et les pins, ça peut augmenter la sécurité, mais on peut quand même pas s'attendre à ce que vous ou ce que tous les pilotes VFR savent où passent ces routes. Alors, je crois que c'est bien plus important de contacter les fréquences concernées, mais d'avoir une connaissance générale de savoir que ça existe. Il y a ces routes et sont pas à 10 000 pieds sur le plateau et sont bien plus basses et les approches évidemment vont finalement jusqu'au sol. Et après, il faut aussi éviter que les utilisateurs non autorisés suivent le LFN. On a des systèmes de navigation et des systèmes d'autopilote qui sont tellement performants qu'avec l'image à gauche en bas, on risque de se croiser tout près. Et parce qu'il y a des précisions de 10 mètres, voire moins, c'est important que sur ces réseaux, même s'il fait grand mot, ciel bleu, on peut se trouver en IFR sur le LFN entre en gros Chèbre et Fribourg à 6 000 pieds. Mais c'est l'endroit où il y a aussi des entraînements qui se font et de l'acrobatie et vol à voile, etc. Évidemment, on ne veut pas dire ne venez pas dans ces secteurs parce qu'ils sont à vous comme à nous. Mais c'est important d'être conscient de la présence des autres. Et je peux que vous encourager à enclencher vos appareils, à les utiliser et c'est le message résumé de cette présentation de ce soir. Comme ça, j'arrive à la fin. Si vous avez des questions, je suis volontiers à dispo. Voilà. Alors, avant de passer aux questions, moi, je voulais remercier Monsieur Gilles pour cette passionnante intervention en montant. Là, je pense qu'on devrait montant. Oui, très bien. Merci. Parce que je pense que ce que vous dites là est extrêmement important. Ça nous concerne tous. Effectivement, on est nombreux à voler dans l'espace éco et golf. Donc, comme vous dites, enclenchons les appareils, écoutons les fréquences et puis soyons attentifs. Voilà. Alors, maintenant, on passe aux questions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions ? Il faut pousser sur la main. Voilà. Monsieur Samuel Rottmann. Oui, bonjour. Je vous remercie déjà pour cette présentation qui est très intéressante. Je suis perso pilote avion à la Bleche. Et puis, je vais poser la question si c'était prévu ou si c'est déjà le cas d'implémenter sur les cartes VFR suisse les routes LFM. Alors, merci pour votre question. Honnêtement, je ne sais pas. Alors, malheureusement, je n'ai pas la réponse. Si c'est l'idée d'inclure ça sur les cartes VFR, les cartes approche. Je vais sans autre demander à mes collègues parce que ça m'intéresse aussi. Mais malheureusement, je n'ai pas la réponse. Merci. D'autres questions ? Ah, il y en a deux. Alors, Monsieur Dunant, d'abord. Une petite... Ah, alors ça ne passe pas bien. C'est bon ? Voilà. Oui. Allez-y. Voilà. La question, la fréquence 130.800. Là, c'était une question en forme d'affirmation. Est-ce que Monsieur Gilles peut répondre ? J'ai malheureusement encore entendu la première partie de la question. Merci de répéter. La fréquence 130.800, c'est une fréquence qui est une sorte de fréquence de secours ou de communication lorsqu'il n'y a pas de... Je dirais, il n'y a pas forcément d'ATC qui est connecté. C'est surtout la deuxième partie, oui. Ce n'est pas une fréquence de secours. C'est une fréquence de... On peut justement se communiquer entre différents hélicos régats, l'armée ou autre trafic qui peut être dans le secteur. C'est une fréquence de travail, je dirais. D'accord. Et pour donc quelqu'un d'autre, ça serait mieux dans ce cas d'utiliser dès qu'on est dans les fréquences montagne, qui est le 130, la fréquence montagne. Alors, si vous êtes en montagne, je propose que vous restez sur la fréquence montagne. Mais c'est plutôt quelque chose si parfois on est entre Berne, Bayern et Genève et on touche ni l'un CTR ni l'autre et on survole le plateau. Mais là, ça fait du sens. Mais pour moi, personnellement, c'est plutôt la nuit parce que du jour, on a bien d'autres fréquences comme Genève Info à écouter. Alors, c'est plutôt pour le vol de nuit. Sinon, personnellement, on n'a plus personne à écouter ou à parler au milieu de la nuit. Il se passe beaucoup moins que la journée, je peux vous assurer. Mais ça nous permet de rester quand même en contact avec d'éventuels autres trafics dans le même secteur. Mais en montagne, je resterai sur la fréquence montagne. Oui, parce qu'en vol de nuit, on peut utiliser les cheminements VFR pour aller d'un aéroport à l'autre. Justement, merci. S'il vous plaît. Voilà, il y avait une autre personne qui s'était signalé, mais qui a disparu. C'est monsieur Yann Bonnet. Ah, j'avais pas... Monsieur Bonnet ? Non, ça ne peut pas être le cas. Moi, je vais profiter. J'avais une petite question aussi pour monsieur Gilles. Quand vous parlez des pins departures et que vous dites que vous ne pouvez pas partir si vous n'avez pas des conditions VFR, je me dis, avec un hélicoptère, vous pouvez monter verticalement. Donc, quel est le problème ? Alors, on a la possibilité de faire une percée de couche. Mais même là, il faut avoir une certaine distance, une certaine visibilité, etc. Il y a plein de chiffres qui vont dire est-ce qu'on peut ou pas faire une percée de couche. Mais faire un départ à la verticale. Il faut quand même s'imaginer qu'un hélico, il vole, qu'il a plus de stabilité quand il vole avec de la vitesse. On va parler de 50, 60 nœuds, que s'il est en stationnaire. Donc, même si les machines qu'on a actuellement, qu'ils ont des autopilotes qu'on appelle quatre axes, on peut juste l'amener en stationnaire, être à trois pieds seul et enclencher l'autopilote. Et tout le reste, on pourrait techniquement faire avec l'autopilote. Par contre, qu'est ce qui se passe quand l'autopilote tombe en panne, etc. Et là, on est quand même beaucoup mieux en route si on a déjà une soixantaine de nœuds. Et si jamais il y a l'autopilote qui ne veut plus nous soutenir, on arrive à voler bien plus facilement qu'être en stationnaire dans une couche sans visibilité. J'aimerais pas être à bord. C'est une histoire de sécurité techniquement possible, mais pas encore une bonne idée à mon avis. et surtout pas légale. D'accord, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions ? Oui, voilà, Monsieur Benet. Voilà, je m'excuse. Bonsoir. Salut, Michael. Salut, Yann. Qu'en est-il du travail ? Est-ce que c'est de l'IFR monopilot ou multipilot ? Qu'en est-il de la charge de travail en IFR pour toi ? Alors, ce que nous on fait, c'est du monopilot. C'est single pilot. Alors, on s'entraîne en réalité, comme dans le simulateur, comme single pilot. Mais comme on est en principe, on est trois à bord pour une mission Rega, sans compter le patient. On a le paramédic qui est à nos côtés et qui nous soutient, qui nous aide, qui contrôle ce qu'on fait. Il va double checker si on amène les minima, les bons chiffres, etc. Alors, ils ont un rôle actif dans le cockpit, surtout dans le vol de nuit et en IFR. Mais ce ne sont pas des pilotes. Ils n'ont pas les doubles commandes. Ils n'ont pas la licence de pilote. Ils peuvent l'avoir, mais ce n'est pas du tout demandé. Alors, c'est du single pilot avec une. On peut dire avec. Oui, on doit bien se concentrer. On est bien occupé, mais avec les machines qu'on a actuellement à dispo. Ils nous permettent de faire ce genre d'opération et de faire bien en toute sécurité. Merci bien, super. Merci. À bientôt. À bientôt. Voilà. Encore une question. Voilà. Jean-Pierre Muller. Ouais, Jean-Pierre, tu peux y aller. Il faut peut-être ouvrir le micro. Bon. Jean-Pierre, il faut ouvrir le micro éventuellement. Voilà. Alors, Monsieur Edayat. Merci. Le temps que Jean-Pierre ouvre le micro. Peut-être, Jean-Pierre, il faut appuyer autant sur votre haut-parleur que sur le bouton. Mais j'avais effectivement une question. Moi, je suis pilote d'avion hélico et je vole autant en Suisse qu'un peu en France et un peu en Grèce par des amis. Alors, ma question serait, la technologie que l'on voit ce soir est extrêmement impressionnante. Il est certain que ça contribue à sauver des vies. C'est « over obvious ». Est-ce que d'autres nations envisagent les mêmes sortes de technologies ? Et je comprends parfaitement pourquoi la Suisse est peut-être le leader là-dedans, de par notre géographie, de par notre terrain, mais de par aussi notre tradition aéronautique. Est-ce que vous savez, il y a d'autres nations qui se lancent un peu dans la même aventure ? Merci pour votre question. Alors, j'ai entendu qu'en Scandinavie, il y a aussi déjà une sorte de LFN qui est utilisé. Je ne connais pas les détails. Je ne sais pas comment ils opèrent et quelles sont les possibilités, les minima, etc. Je sais qu'aux États-Unis, il existe aussi plusieurs choses, mais j'y connais encore moins. Et je sais qu'on a des projets avec l'Alsace. En France, il y a aussi des approches et des routes ou des bouts de route qui se préparent. Alors, on n'est pas du tout les seuls, mais je crois qu'on a un réseau assez complexe sur un petit territoire. Je crois que ça reflète un peu toute l'aviation qu'on fasse en Suisse. Donc, c'est très dense et assez complexe. Alors, on n'est pas les seuls, mais je serais aussi intéressé de voir comment et où sont les autres et comment ils le font, parce qu'on ne peut qu'apprendre, évidemment. Tout à fait. C'est très impressionnant ce qu'on a vu ce soir. L'Allemagne n'a pas fait signe de vie dans ce domaine. Pas à ma connaissance, mais je ne fais pas partie des équipes qui font le développement de l'LFN. Alors, il y a sûrement un ou deux collègues internes à la RECA qui ont plus d'informations là-dessus, mais malheureusement, je ne peux pas vous aider plus. Ah non, c'est bon. Mais le LFN est un concept EASA européen ou uniquement suisse ? Ou national pour l'instant ? Là aussi, je crois plutôt national, mais je ne suis pas sûr. Je ne sais pas à quel point l'EASA… Je sais que pour nous, le service de contact, évidemment, c'est l'Office fédéral, c'est l'OFAC. Et jusqu'où ça va ? Jusqu'à l'EASA ? Je ne sais pas. Ok. Merci beaucoup. Merci. Alors, si Jean-Pierre Muller est toujours là, est-ce qu'il a sa question ? Non, ça ne semble pas être le cas. Donc, il n'y a plus de questions. Je pense qu'on va passer la parole à Gabi qui va faire ses interventions sur un message de Skyguide et un message de l'OFAC. Voilà, Gabi, je te passe la parole. Merci bien. Bonsoir à tout le monde. En regardant la liste, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de gens connus. Donc, je vous salue tous. Bienvenue à ce séminaire. Lorsque Christopher Nika a contacté les différentes autorités et instances ensuite à propos de ce webinaire Safety, on a reçu de la part de Skyguide une partie et une partie de la part de l'OFAC. Comme ils ne pouvaient pas faire ça eux-mêmes, ils nous ont refilé le bébé. Et donc, c'est les deux parties que je vais faire maintenant. Les dépassements VFR, la partie de Skyguide, pourquoi la mise à jour des flight plans déposés est importante. Aperçu général, le rôle des services d'arrivée des plans de vol VFR, le VASCH est surveillé. Tous les mouvements d'aéronefs volants sont dans les règles de vol à vue, entièrement ou partiellement, et dont la destination est un aérodrome non contrôlé en Suisse. Ce qui est la grande partie des vols VFR que nous pilotes de loisirs faisons. Pour chaque plan de vol lié à un lieu en Suisse, il y a un service d'alerte qui est fourni par les aérodromes contrôlés eux-mêmes. En l'occurrence, Genève, Sion, Berne et Zurich. Et par l'opérateur des plans de vol pour toutes les autres destinations. S'il n'y a pas de message d'arrivée qui est reçu 30 minutes après l'heure d'arrivée prévue, une alarme retentit et ces ETA sont remis à jour par les messages que vous faites pendant le vol. Procédure opérationnelle en cas d'alarme de retard, donc comme on a dit avant, 30 minutes après l'ETA, Sky Guide recherche un message d'arrivée ou une autre mise à jour du plan de vol. Si on n'a pas ça, alors on commence à rechercher l'aéronef qui doit être sous alarme et on va rechercher ça avec tous les moyens, FIC, secteur OTC, appel téléphonique. Et si à la suite de ces recherches, on n'a toujours pas de trouver l'aéronef en question et que l'atterrissage ne peut pas être confirmé dans les cinq minutes qui suivent, alors on commence une recherche effective par hélicoptère. Le search and rescue, donc les recherches, il décide toutes les actions nécessaires pour retrouver l'avion en collaboration avec les différentes autorités. Sky Guide continue les investigations jusqu'à l'annonce officielle de la fin de l'alerte. Si on regarde les statistiques annuelles, en 2019, vous voyez qu'on a eu 13 500 plans de vol qui ont été donc donnés. On a eu de ces 13 500, 1517 alarmes de retard, donc 30 minutes après, pas de nouvelles. On a pu enfermer 1326 en recherchant par téléphone, en appelant le chef de place, etc. On a regardé dans les hangars, donc on a pu en boucler, en résoudre la grande majeure partie. Mais on a quand même encore 191 cas où on a effectivement démarré une procédure de recherche physique. Si on prend l'année passée, année COVID, on a à peu près le même nombre de plans de vol, 13 025 vols, dont environ 1350 alarmes de retard, donc assez semblables à 2019. Et on a pu en résoudre 1 025, mais vous voyez, la grande augmentation, c'est qu'on a à la place de 191 recherches, on en a 333. Si on résume, environ 10 % des plans de vol sous la responsabilité de la surveillance des plans de vol, c'est eux qui débarrent l'alarme de recherche. Environ 25 % de ces retaires entraînent l'envoi d'un hélicoptère. Et environ 75 % de ces dépassements sont identifiés comme fausse alarme après enquête et fermés par Skyguide signalé à l'OFAC. J'aimerais revenir sur juste ces chiffres-là pour vous rappeler une petite chose. Quand vous déposez un plan de vol, vous devez l'activer pour qu'il soit actif dans le système de surveillance des vols, si on veut bien. Mais si vous ne l'activez pas, par exemple, vous montez dans l'avion, vous démarrez le moteur, voyez que la météo s'est cassée la gueule et que vous renoncez à aller faire votre vol, vous n'avez donc probablement pas encore activé le plan de vol. Et vous pensez vous en sortir avec ça sans devoir le clôturer et qu'il n'y a aucun service qui sera déjà démarré puisque vous ne l'avez pas activé. Et cette croision, c'est une légende urbaine, pour reprendre les termes habituels, du moment où vous avez mis le plan de vol dans le système, pour tous les systèmes de surveillance, d'alarme et tout ça, votre plan de vol est actif, même si vous ne l'avez pas activé vous-même, juste avant le décollage ou après le décollage par radio ou par téléphone. Donc, veuillez chaque fois que vous avez déposé un plan de vol, même si vous ne l'avez pas activé, le clôturer. C'est extrêmement important. On invitera sur les mille et quelques cas dont on a pu résoudre rapidement la situation. On en invitera peut-être la moitié déjà. Si je reprends les conclusions, le traitement des surduits entraîne un travail important pour Skyguide. La plupart de ces retards pourraient être évités si tous les plans de vol étaient correctement mis à jour ou fermés conformément à la réglementation en vigueur. Et donc, si vous avez plus de 30 minutes de retard, mettez votre plan de vol à jour. Et au plus tard, 30 minutes après l'été, vous devez avoir clôturé le plan de vol. Avec de nouveau cette remarque, même s'il n'a pas été activé, vous devez le clôturer. Voilà, ça c'est pour la partie Skyguide. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Si ce n'est pas le cas... Moi, j'en ai une, Gabi. Oui, vas-y, Jean-Michel. Ça coûte combien s'ils lancent des recherches? On a oublié de clôturer le plan de vol. Je n'ai aucune idée. Mais bon, bon, je pense. Je peux m'imaginer que ça ne va pas être donné. Mais surtout si on peut prouver que tu es en faute. OK, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la partie sur les espaces aériens Delta. C'est donc la partie qui nous a été confiée par l'Office fédéral de l'aviation civile, afin de, là aussi, peut-être enlever quelques légendes urbaines que beaucoup de monde a. Donc, comme vous pouvez le voir sur ce slide, l'espace aérien Delta en Suisse est principalement utilisé pour les CTR ou les TMA en-dessus. Toutes les voies aériennes élevées, il y a tout ça, c'est du charlier. Point de départ de cette remarque de l'EUFAC, c'est que par le passé, on a eu beaucoup de presque collisions entre les trafics VFR et IFR à proximité des aérodromes. Celles-ci étaient principalement dues à des fausses attentes à propos de l'ATC dans l'espace aérien Delta. Et on a un rapport final du CC, le 21-67, qui met en lumière cette problématique sur la base d'un exemple vraiment concret. Et suite à ce rapport final, le CC a fait une enquête, un sondage auprès de 240 pilotes et instructeurs civils. La suite, c'est que le résultat de ce sondage a été malheureusement peu brillant. La plupart des pilotes privés et des instructeurs n'avaient pas compris en quoi consistaient les règles dans l'espace aérien Delta. Et les pilotes se sentent avec une fausse impression de sécurité parce qu'on est dans un espace aérien contrôlé. Donc, on est contrôlé. Et en fait, c'est une fausse perception. Et c'est pour ça que le CC a décidé de publier plusieurs recommandations de sécurité. Il va y avoir trois vidéos qui vont être faites sur le but et le sens de ces différentes remarques. Donc, les pilotes VFR et IFR doivent être sensibilités au risque dû à la problématique du manque de séparation dans l'espace aérien Delta. Et le nombre d'incidents entre les pilotes VFR et IFR doit être sérieusement réduit. Les messages clés à transmettre, c'est que dans l'espace aérien Delta, on trouve aussi bien du trafic VFR qu'IFR. Ça, c'est tout à fait normal. Et les trajectoires de vol ne sont pas toujours évidentes et connues pour l'autre catégorie. On ne travaille pas sur les mêmes cartes. On ne travaille des fois pas sur la même fréquence aussi. Et donc, c'est assez difficile de s'imaginer quelle sera la trajectoire de l'autre. Il existe des règles claires pour l'espace aérien Delta qui sont définies dans le CERA 923-2012. Et les CTR de classe Delta servent principalement au trafic qui part ou qui arrive sur un aérodome contrôlé. Et dans la mesure du possible, elles devraient être plutôt évitées que traversées. Donc, si une fois, par exemple, vous arrivez au sud de Sion, puis que vous voulez partir au nord, traverser la CTR de Sion, ça serait mieux si vous pouvez éviter la CTR afin de ne pas augmenter le nombre de trafic qu'il y a dans ces espaces aériens Delta. Et si vous voulez à la limite d'une CTR, vous vous dites non, non, je suis en dehors, là, il n'y a pas de souci. Prenez contact sur la radio quand même avec l'organe ATC concerné ou au moins mettez-vous sur la fréquence et écoutez ce qui se passe. La phrase suivante est naturellement une phrase du service juridique de l'EFAC. Une violation d'espace aérien peut avoir des conséquences pénales. Donc, pas simplement un retrait de licence ou d'autre chose, mais ça pourrait se terminer par soit des amendes, soit des privations de liberté. Des traversées, tout comme les entrées et les sorties de l'espace aérien Delta, doivent être soigneusement planifiées, exécutées. Donc, prenez-vous bien à l'avance avant de rentrer dans un espace aérien Delta. Préparez-vous pour la radio téléphonie et ne rentrez que lorsque vous avez été dûment autorisé. Mise en pratique, on illustrera cette problématique IFR-VFR dans les espaces aériens Delta auprès des groupes concernés grâce à trois vidéos qui vont se faire tout soudain, qui sont en train de se faire. Et on va montrer les spécificités locales de la région Saint-Gal-Altenrein dans une des trois vidéos. Dans la deuxième, la région Lecarno-Lugano. Et dans la troisième, la région Meiringen-Paierne. Donc, plutôt la partie, on va dire, militaire. On va donc, pour se faire créer des situations d'environ trois minutes, donc ce n'est pas des longues vidéos, qui vont être simulées et promues dans le cadre de la campagne de sécurité de l'année prochaine, au moyen des canaux médias sociaux, Stay Safe, YouTube, Flyer sur les aérodromes, etc. La présentation de ces vidéos va être prise des vidéos de sécurité qui existent déjà afin de perturber le moins possible le spectateur. Et comme j'ai déjà dit, ces vidéos sont en train de tourner actuellement, donc entre novembre et décembre. Et elles vont être publiées dans le courant février. Voilà, ça serait la fin de la présentation faite par le FAC. Je me permets de vous faire un petit addendum, parce que dans tout ce là-dedans, on ne sait pas trop, en fait, qui assure la sécurité ou quoi, comment, et où est vraiment la problématique. Donc, je tiens juste à vous rappeler qu'en classe Delta, si vous regardez séparation insurée, non. Donc, ça, c'est entre un VFR et un autre VFR ou un IFR. Et les services qui sont assurés, c'est information de la sécurité entre IFR-VFR et VFR-VFR. Et si vous le demandez, il peut vous faire une suggestion de manœuvre d'évitement. Mais donc, il n'y a pas de séparation assurée par l'ATC, alors qu'on pourrait faussement croire que dans un espace aérien contrôlé, c'est à eux de régler le problème. Eh bien, non, dans l'espace aérien Delta, c'est votre problème, comme pilote VFR, d'assurer la séparation. Demandez de l'aide si vous pouvez l'avoir, mais ils ne sont pas tenus de vous donner une manœuvre d'évitement d'eux-mêmes. Ils ne vont pas le faire, en principe. Et dans beaucoup de discussions qu'on a eues avec Skyguide et l'OFAC, les contrôleurs sont assez, on va dire, allergiques à prendre des initiatives qui vont contre le règlement. Parce que, bien sûr, que l'expérience que certains ont fait avec des procès, etc., les a peu encouragés à prendre des initiatives qui dépassent le règlement. Donc, ne vous attendez pas à ce que l'ATC en fasse plus que ce qu'ils doivent. Et donc, si vous leur demandez, ils vont vous dire quelque chose. Si vous ne demandez pas, probablement, ils ne vous diront rien du tout. Voilà pour ce message de l'OFAC à propos de la séparation dans les classes, les espaces aériens de classe Delta. Est-ce qu'à ce sujet-là, il y a des questions? Si ce n'est pas le cas, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je repasse la parole à Jean-Michel. Merci, Gabi. Donc, voilà, on arrive au terme de ce webinaire. Moi, je vous remercie tous pour votre participation. J'ai noté qu'on était à peu près une soixantaine, ce qui est quand même pas mal du tout. Donc, je vous souhaite un bon retour chez vous, comme on dit. Et puis, j'espère qu'on se retrouvera nombreux au prochain webinaire. Et je close ce webinaire. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada